Deuxième partie Et il monte toujours vers ce col que l'on dit du Béal, vers ces chômes que l'on dit hôtes. Il ne rencontre qu'un problème pour trouver sa route. Il suit les cadavres de chiens, de moutons et de bergers le long des bas-côtés ou dans les ornières. Et il suit l'odeur de charonne qui devient à chaque pas plus profonde, plus putrie, plus purilante, comme s'il s'enfonçait dans un marais malin, un marais du diable, un diable qui de son nez qui se retrousse, en rit et en rit sans jamais clore son hilarité. Et le voilà enfin devant le château spectral. Le pont-levis est baissé, l'air s'est levé. Les portes sont ouvertes et les quatre vents soufflent à l'unisson, jetant le froid, le chaud, le tiède et le glacé, tour à tour au pavé de la cour. Il entre comme dans un moulin ou en souhaitant que l'auberge ne soit pas trop espagnole. Quelques marches montent vers la double porte lourde d'un donjon. Il les grimpe rapidement et devant les lourds panneaux de chêne, pousse sa complainte. Moi je suis, j'en sens peur, j'en sens peur, j'en sens peur. Et je n'ai peur de rien, peur de rien, peur de rien. Je n'aurais jamais jamais, jamais, jamais peur de rien. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu peur de rien. Et j'aimerais bien voir qui pourrait me faire peur. Un déclic déverrouille la porte qui s'ouvre largement sur une vaste salle vaguement éclairée d'un feu de bûche dans la cheminée parfumée d'un bloc de viande rontissant à l'approche qui tourne sans l'aide la plus infime d'un marmiton jeune ou vieux, mignon ou laid ou même simplement diabolique. Il s'attable dans une cathèdre et se sert de cette viande succulente et risolente. Il mange en affamé jusqu'à plus fin. Le goût un peu sûr des pommes et des poires du verger abandonné est immédiatement oublié devant celui de cette viande bien épicée. Et il boit le vin de la carafe sur la table jusqu'à plus soif. Rien à voir avec l'eau bu dans la forêt. Et c'est alors que le monde normal se précipite dans les bras acides d'un fantastique imprévu et pourtant attendu. Jean sans peur savait que cette surface, ses apparences, n'étaient qu'un décor trompeur et il attendait la venue de la pète et de son monde infernal. Un brouhaha s'enfe dans sa tête. Des visions colorées dansent dans ses yeux. Une musique martelante lui dévore les oreilles. Et le rideau de la surface des choses se déchirent et se replie dans un recoin obscur du décor. Le feu estompe ses flammes réelles et devient rougeoiement intense. La broche efface son tournis bien matériel et se change en une rangée de dents étincelantes qui dévore le corps, ruissellant de graisses chaudes d'un homme aussi nu et doré qu'un pain chaud. La carafe de vin dilue son riche fumée et se transforme en une cruche d'où monte l'odeur d'un sang humain. Jean sans peur réalise qu'il a mangé de ce corps et bu de ce sang en une eucharistie luciférique. Jean sans peur, en a un haut le cœur, mais qu'à cela ne tienne, l'aventure a aussi son prix à payer. Une bouche se dessine autour des dents de la broche et les paupières se décantent autour du rougeoiement qui devient oculaire. La bête peu à peu se matérialise à la déchirure du réel et son rire monte du gosier immense de sa faim et de sa soie. Salut ! Jean sans peur, salut ! Mon nouvel hortoulon ! Mange, bois et ris tout ton sou car bientôt je t'empalerai à la broche de ma famine et je te retirerai nu et ruissellant d'huile d'olive au feu de ma soie. Tu seras la muségale de la nuit et tes os me serviront de cure-dents. Mais j'en sens peur, n'a peur de rien. Bête immonde ! Sors donc de tes coulisses et viens donc t'asseoir à cette autre cathèdre en face de moi. Tiens, prends quelques noix et déguste-les lentement en bavardant avec moi avant que tu ne me déchires les chairs et ne me gobes goulument mes parties les plus tendres comme des bonbons sucrés et fourrés des liqueurs les plus douces. Jamais personne n'avait ainsi parlé à la bête. Jamais personne ne l'avait invitée à sa table. Elle sort donc des coulisses sombres, recoue le décor châtelain et s'assoit à la cathèdre vide. Aucun mot d'aucune langue, aucun dictionnaire, même le plus ordurier ne suffirait pour décrire cette bête. Elle n'est qu'un moncellement d'excréments et de boue, entassement de crachats et de purins, assemblage de tout ce que la Terre peut porter d'ordures et de charognes. Et le tout grouille de vers et de serpents, d'araignées et de rats. Elle est le cloaque putréfié et putridessant de la fosse sceptique commune de l'humanité et de l'univers tout entier. Elle est le marais de Belzébuth et la tourbière de Memnock. L'un et l'autre aussi mûrs, aussi avancés, aussi décomposés qu'un cadavre abandonné vingt nuits durant dans l'humilité et la chaleur de quelques tropiques. Sa vague forme corporelle n'est en fait probablement qu'une illusion d'optique, car à une voix toujours correspond un corps et cette bête parle, nous le savons. Et l'imperturbable Jean Sempeur craque de noix, l'une pour la bête et l'autre pour lui-même et il dit « Hé bête, tu n'es qu'une représentation diabolique, mais es-tu homme ou es-tu femme ? » « J'étais femme, il y a bien longtemps. » « Et pourquoi vis-tu avec le diable ? » « Qu'en sais-tu Jean Sempeur ? Qu'en sais-tu ? En tout cas, je ne m'en souviens plus et j'ai dû subir bien des malheurs. » « Et si tu me racontais ton histoire, bête ? » « Je ne m'en souviens plus, te dis-je ! » répand la bête sur un ton de colère. « Et si je te racontais mon histoire ? » « Elle ne m'intéresse pas ! » « Mais de quoi veux-tu que nous discutions en attendant d'avoir mangé nos noix ? » « Connais-tu des histoires ? » « Oui, quel type d'histoire ? » « Des histoires tristes, des histoires de malheurs, des histoires de souffrances, » répond la bête, son œil rouge voyant devenant comme une explosion de lave en fusion. » « Ah ben c'est d'accord, bête. Des histoires tristes, de malheurs et de souffrances abondent en livres à doigts. » « Je vais donc te raconter, pour que la nuit se passe, des histoires que j'ai entendues tous les vieux de nos villages raconter aux jeunes enfants, tant que mon sac ne sera pas vide. Et tu pourras me dévorer comme une charogne pourrie quand nous aurons fini le sac. Mais il y a une condition. C'est qu'à un de mes récits répond un autre de toi. Cela nous fera bien passer quelques bons moments en attendant que tu puisses déguster mes chères, pleines de jeunesse. Les gens sans peur sourient. Les gens sans peur se disent que la nuit, et peut-être même plus que la nuit, sera longue. La bête mange, s'agroint, puis en redemande une autre, mais elle hésite devant la perspective de cette attente qui peut devenir plus longue que nécessaire. Après tout, elle peut dévorer le gamin, se lécher les babines et s'en retourner dans le lien sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. « Et qu'est-ce qui se te dit que je vais accepter un tel marché qui m'oblige à souffrir de la faim en attendant ton bon plaisir, en attendant que ton sac soit vide ? » « Je sais, bête, que tu dois t'ennuyer, seule au fond de ce trou, de cet entre, et qu'une distraction ne peut que te plaire, pourvu que ta récompense ne te soit pas enlevée. » La bête reçoit sa seconde noix. Elle l'apprend, la décortique lentement, l'amange, tout en pensant à une réponse qui soit digne d'elle et qui ne la jette pas dans un traquenard. Finalement, elle se résout à accepter ce marché, cette distraction, il est vrai ce plaisir, peut-être. « Et d'accord, Jean-Saint-Père, cela me changera de tous ces peureux qui fuient, se mettent à genoux, prient ou hurlent la tue-tête. Et dans ma longue vie, un changement n'est pas de refus. » Et la première nuit commence. Un jour très lointain, Agathe décide de se faire chrétienne à Courpierre. Elle était courageuse, travailleuse, pugnace, mais mal lui en prit de sa dernière décision. Et le chef de guerre local la fit arrêter et amener devant lui. Il la fit dévêtir entièrement par ses soldats qui purent pendant deux heures en faire ce qu'ils voulaient, sous les yeux de leur chef, un certain Clotaire. À la fin des deux heures, les soldats la traînèrent jusqu'à Clotaire. Ils la mirent debout et l'attachèrent, les bras en croix entre deux poteaux. Clotaire prit alors un couteau de chasse pendu à sa ceinture et à petits coups, peu à peu, centimètre par centimètre, lui découpa les seins, les déposa sur un plat. Les fit cuire dans de l'huile d'olive et les dévora sous les yeux d'Agathe, encore vivante, encore consciente, puis... « Arrête, Jean-Saint-Père ! Ton histoire réveille en moi des souvenirs intolérables ! » Et la bête se prend la tête à deux mains et poursuit l'histoire de Jean d'une voix devenue hystérique. « Puis il me viole, prend du sel et le verse à plein de mains sur ma poitrine ensanglantée. Je hurle de douleur, puis il verse sur ma tête de l'huile bouillante, celle dans laquelle mes seins avaient cuits, et celle-ci me brûle horriblement le visage, les épaules et le corps. Puis il lâche ces chiens qui me déchiquettent les jambes et le ventre. Puis à la hache, il me tranche les bras et je tombe à terre. Puis de son épée, il me décapite, prend ma tête et la jette par la fenêtre dans un chenil où il garde un loup blanc qui s'acharne sur mon crâne, mes yeux, mes oreilles. Jamais je n'ai perdu conscience, jamais je n'ai cessé d'hurler, jamais je n'ai réussi à mourir. Puis il fait enterrer les restes de mon corps et de ma tête dans une fosse garnie de chaux. Et depuis ce jour-là, je brûle d'un feu blanc qui n'arrête jamais de me torturer. Si ce n'est certains soirs, quand je me venge sur un berger, un mouton ou un chien, car ce fut tout du long, toujours mon désir me venger. La bête arrête son récit. Le jour pointe ses rayons. La bête comme sa fesse et s'endort directement sur le sol. J'en sens peur, aussi insouciant qu'au premier moment, se lève, regarde le soleil qui monte dans le ciel et se dit « Pourquoi pas une petite visite de ce château dans la montagne ? » Il va de pièce en pièce et dans chaque pièce, il découvre des morceaux sanglants de corps humains ou animaux. Il monte dans le donjon et arrive tout en haut, à ce que fut la chapelle. Les murs sont couverts de sang. L'autel et la croix sont encombrés de cadavres, de rats et de chauves-souris. Et en haut de la croix se tient un hibou aux larges yeux ronds. Jean, sans peur, tombe à genoux et prie un instant son seigneur, son dieu, de lui venir en aide et de sauver la bête de son sort satanique. Une voix monte alors d'entre les décombres de l'autel. Jean, souviens-toi de la porte latine. « Tu as su résister à l'huile bouillante de quelque empereur romain devenu fou. Tu sauras rendre à cette bête une identité et une raison. » Jean s'endort alors au pied de cet hôtel, son surnom oublié pour un instant. Et il rêve à cette femme que fut la bête, une femme inconnue méprise d'un mâle qui vient du plus profond du cauchemar humain. Je crois que je t'ai oublié pour un instant. Donc je suis petite de la femme qui estime dans la vie de la femme, je suis petite de la femme, je suis petite de l'huile doufeu, et je suis petite d'un grandeur. Je suis petite de la femme qui estime dans les déceintes. Je suis petite d'un grandeur qui estime dans le début de l'autre,